Alors je m'appelle Thomas Colombat, je suis professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais depuis cette année et mon sujet de recherche principale c'est le syndicalisme. Je pense que c'est une période intéressante pour s'intéresser au syndicalisme parce qu'on a en particulier un syndicalisme qui est souvent un peu ignoré, c'est le syndicalisme aux Etats-Unis. Moi c'est un objet qui m'intéresse beaucoup et on a beaucoup plus entendu parler du syndicalisme états-unien dans les dernières années, pas forcément pour les bonnes raisons par contre, parce qu'il a été attaqué de plein front, de plein fouet, en particulier dans des états du nord-est du pays, le Wisconsin, l'Ohio, des états traditionnellement avec une grosse présence syndicale relative, parce qu'aux Etats-Unis on s'entend que c'est jamais très très fort, mais par rapport aux autres états, c'était des états qui étaient assez pro-syndicaux et on a eu des initiatives très anti-syndicales de la part de certains gouverneurs républicains pour tenter d'implanter dans ces états-là des lois qui permettraient de réduire l'impact du syndicalisme, la présence du syndicalisme, qui sont des lois qu'on trouvait habituellement beaucoup plus dans les états du sud des Etats-Unis que dans les états du nord et du nord-est, donc là il y a une évolution intéressante à observer, une attaque intéressante à observer, c'est d'autant plus intéressant qu'on n'arrête pas de dire justement que le syndicalisme états-unien est faible, et pourtant la droite continue de vouloir l'attaquer et continue de vouloir affaiblir ses bases, donc c'est bien qu'à quelque part il doit encore servir à quelque chose d'une certaine façon, en particulier dans le secteur public et puis comme soutien souvent au parti démocrate dans les échéances électorales. Donc on a un contexte comme ça d'attaque, je dirais, sur le plan légal contre le syndicalisme aux Etats-Unis, et ce dont on se rend compte c'est que ce discours-là transpire également au Canada, évidemment. On a eu des initiatives, notamment au plan fédéral, au niveau fédéral, dans les dernières années, à toute fin pratique une disparition du droit de grève dans les entreprises de juridiction fédérales, puisqu'on a eu le gouvernement Harper qui a adopté des lois de retour au travail forcé à peu près systématiquement dès qu'il y a eu un conflit de travail dans les grandes entreprises de juridiction fédérale, on pense à Air Canada notamment. On a des attitudes similaires avec le gouvernement de l'Ontario et les enseignants bien entendu en ce moment. Donc une tendance nette à la réduction de la capacité syndicale à s'organiser, à se mobiliser. On pense également à des aspects peut-être un peu plus techniques comme une loi récente déposée au Parlement fédéral qui obligerait les syndicats à plus de transparence, entre guillemets, ce qui sur le papier paraît très bien, mais qui en fait concrètement est très clairement une attaque pour mettre des bâtons dans les roues encore plus aux organisations syndicales qui ont déjà de toute façon des obligations de rédition de comptes auprès de leurs membres qui existent. Et donc incontestablement une période d'attaque assez féroce, assez farouche. Les conséquences sont claires, les chiffres viennent de sortir sur le taux de syndicalisation aux Etats-Unis, le rapport annuel du bureau du travail, du ministère du travail états-unien. On est au plus bas taux de syndicalisation probablement des 60-70 dernières années aux Etats-Unis. Donc on a véritablement une efficacité d'une certaine façon de ces attaques-là. Maintenant, paradoxalement, on est dans une période aussi depuis 2008-2009, en raison de la crise économique, mais aussi en raison de la réaction à cette crise-là, d'un certain renouveau, d'un discours critique à l'égard du système, à l'égard des inégalités de revenus, beaucoup, le discours sur les injustices sociales, les inégalités de revenus, les écarts grandissant entre riches et pauvres. Et le fameux discours du 99 versus le 1% revient beaucoup sur le devant de la scène. Et on a même un retour de discours critique à l'égard, de façon générale, du capitalisme. En fait, même le mot capitalisme revient dans le discours public alors qu'il en avait à peu près disparu. On parlait tout au plus de néolibéralisme, d'excès du système, mais on n'avait pas vu depuis longtemps, à ce point, dans le discours public, un retour de critique sur la racine même du système économique et de son fonctionnement. Et ça, de toute évidence, ça va dans le sens d'un discours porté, si ce n'est par l'ensemble, au moins par des sections importantes du mouvement syndical. Donc, c'est intéressant de constater cette espèce de paradoxe entre des attaques et un affaiblissement sur le plan institutionnel du syndicalisme, mais d'un autre côté, une espèce de retour des idées, des valeurs que ce mouvement-là porte, et parfois a porté un peu tout seul, il faut le dire, depuis plus d'un siècle. Et donc, ce paradoxe-là est intéressant. On a vu des mouvements très importants, les fameux mouvements Occupy, au Québec, bien entendu, le printemps érable, les carrés rouges, le mouvement des casseroles, avec un positionnement du mouvement syndical par rapport à ces mouvements-là, qui là aussi est un peu ambigu. Évidemment, sur le plan des valeurs et des principes, on soutient. Il y a énormément de connivences ou de militantisme croisé, je dirais, sur le plan individuel, entre les organisations syndicales et ces mouvements-là. On a beaucoup de militants qui sont impliqués et dans le syndicalisme et dans ces mouvements. Mais sur le plan plus institutionnel, encore un peu de difficulté. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr si les organisations syndicales sont à fond derrière ces mouvements-là. Certains militants plus radicaux critiquent les organisations syndicales pour être trop conservatrices, pour pas justement soutenir assez. Et l'exemple du printemps érable a été assez intéressant à cet égard-là. C'est un mouvement qui vient du milieu de l'éducation, qui vient du milieu de l'enseignement supérieur. On a vu que la plupart du temps, les organisations syndicales présentes dans ce milieu-là, en particulier les syndicats d'enseignants, que ce soit des syndicats autonomes ou des syndicats de la CSN ou de la CSQ, ont embarqué dans le mouvement quand même assez rapidement. C'était des profs qui soutenaient aussi leurs étudiants. Ils étaient confrontés de façon très vive à ce mouvement-là et à la répression, évidemment. On en sait quelque chose ici à l'Université du Québec en Outaouais, on a été à la ligne de front à cet égard-là. Mais à côté de ça, on a aussi observé une attitude beaucoup plus réservée, voire un peu paternaliste, de la part de certains leaders syndicaux qui ont voulu à un moment donné jouer un petit peu les intermédiaires, pas juste de leur propre volonté. Il y avait aussi une volonté gouvernementale de leur donner cette position-là, y compris parce qu'on pensait qu'ils allaient jouer un rôle un peu de modérateur. Certains ont prétendu le jouer et ça n'a pas très bien passé. Ça a un petit peu, justement, renforcé cette image du syndicalisme comme une organisation plutôt qui était là pour encadrer le mouvement, voire pour le modérer, voire pour le discipliner à certains égards. Et on a eu, en fait, et ça, le bilan n'a toujours pas été tiré de ça, des débats très forts à l'intérieur du mouvement syndical par rapport à tous ces mouvements-là. Pas juste au printemps érable, mais déjà avant ça au mouvement Occupy et à l'ensemble des mouvements, je dirais, plus informels, plus spontanés, qui rompent un peu avec une façon de faire adoptée par le syndicalisme qui était plus régulée, qui n'est pas forcément, puis je ne veux pas donner une image nécessairement négative de cette forme d'activisme-là, ou cette façon de créer le rapport de force et de le mener. Simplement de constater qu'il y a effectivement un clash en termes de tradition, en termes de répertoire d'action, en termes de tradition militante. Et effectivement, on est véritablement à un moment où le mouvement syndical doit se questionner, doit s'interroger sur ces enjeux-là et sur la place qu'il est capable d'y jouer. Autrement, il risque effectivement d'être dépassé à la fois, je dirais, sur sa gauche, entre guillemets, idéologiquement, par des groupes plus radicaux, sans vouloir dire là non plus qu'il faut aller vers une course à la radicalité. Mais aussi sur le plan organisationnel, ce dont on se rend compte, c'est que si le syndicalisme est sur la défensive face à cette attaque sur le plan légal, c'est aussi parce qu'il est très, très encadré justement par la loi. En Amérique du Nord en particulier, on a pris l'habitude d'avoir un mode de relation du travail extrêmement encadré, extrêmement judiciarisé depuis les années 30 avec la loi Wagner jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est l'appareil juridique, judiciaire, je dirais, légal autour des relations du travail. C'est beaucoup renforcé et a amené les syndicats à de plus en plus se spécialiser, se techniciser et peut-être à s'éloigner d'une certaine spontanéité de répertoire d'action un peu plus informel. Alors c'est sûr que ça brasse, ça remet en cause un certain nombre de choses acquises. On peut évidemment se demander si ces lois-là qui ont été faites à l'origine essentiellement pour protéger le syndicalisme n'en viennent pas aujourd'hui d'un certain égard à le freiner et à l'empêcher justement de pouvoir sortir de ce rôle traditionnel auquel on veut le cantonner d'acteur de la négociation collective, de négociateur et d'acteur de la convention collective, mais plutôt de retrouver une espèce de dimension plus mouvement social, acteur sociopolitique, qui a un devoir effectivement de s'implanter dans toutes les sphères de la société. Clairement pour la droite c'est pas le cas, on cherche de plus en plus à dire que le syndicalisme n'a rien à faire en politique, au contraire moi je pense qu'il a tout à faire en politique parce que c'est un acteur qui par définition est politique, à la fois dans les milieux de travail et à l'extérieur du milieu de travail et donc je pense que le moment qu'on est en train de vivre est un moment intéressant pour le syndicalisme, pour se repenser, pour réfléchir sur lui-même sans vouloir encore une fois faire table rase du passé, je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition irréconciliable là-dessus, mais bien en essayant de voir comment est-ce qu'on peut à la fois accompagner ces mouvements sans perdre son identité profonde, penser avec ses racines mais aussi penser à se faire pousser des ailes pour aller plus loin et pour effectivement réussir à sortir du système dans lequel on est et qui ne veut pas nos amis dans la situation économique qu'on connaît depuis plusieurs années.